Musique Mon petit pote, on est revenu de la salle de sport. J'ai été faire les courses, en sortant de la salle de sport, je suis sorti et tout. Et si vous préférez, j'ai un bloc disque et normalement, on peut le relier, un genre de collier qu'on met sur le guidon, je ne l'ai pas mis. Et comme un con, je suis sorti de la salle, j'ai avancé, le bloc disque a bloqué la roue. Je suis pas tombé, mais j'ai accompagné la moto, elle est tombée. Heureusement, il n'y a pas vraiment pas de casse. Il y a le calpe arrière qui a un petit peu grippé, le rétro et l'embout de guidon. Mais le reste, il n'y a rien. Et après, le disque, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'était la petite anecdote. Il y a un soleil de fou. Bon, on va prendre le petit déjeuner. Il faut que j'aille checker aussi si la moto est toujours là. Je l'avais attaché à un truc, donc il n'y a pas de raison. Mais bon, on ne sait jamais. Donc je disais, on est lundi de Pâques. J'avais prévu normalement de faire un entraînement chez Ridicoya, mais malheureusement, il a un empêchement. Donc ça se fera demain. Sinon, à part ça, j'ai remonté les valises parce que si vous préférez, je vais aller en ville. Je vais aller sûrement manger un bout avec un pote. Et donc, le fait de pouvoir mettre les valises sur les côtés, ça me permettra d'enlever toute ma combi. Je pourrais mettre la veste dans une valise, le pantalon de l'autre et le casque ici. Et je pourrais me balader tranquillement. Il y aura juste ma dorsale qu'il va falloir que je garde. Mais je veux dire, je pourrais me balader en short et t-shirt tranquillement et profiter sans avoir les inconvénients entre guillemets de la moto. Direction Annecy. On va voir s'il y a des restos, des trucs comme ça d'ouverts. Et ensuite, pareil, j'ai pris ma tenue de sport. Ensuite, je comptais revenir chez moi et aller à la salle de sport. Mais je pense que je passerai directement à la salle de sport pour aller m'entraîner. Donc, on enjambe la bête. Hop là. Et on est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, on attend le poteau. Là, il est au parking. Il cherche une place pour se garer parce qu'il y a grave du monde. Puis après, on bouge. On va au resto. Et après, on va sûrement faire du pédalo. Donc, je vous retrouve au restaurant. On arrive au pendu. La bête est garée. On est parti. On est au col du Prévernay. Je pense qu'on est parti pour 5-10 minutes de rando. J'ai pris des coups de soleil. J'ai la gueule. Elle est rouge. C'est horrible. Franchement, je kiffe les randos. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Vous voyez ? Moi, ce que je kiffe dans les randos, c'est le fait d'être proche de la nature. Regardez-moi ça. C'est pas beau. La seule chose qu'on entend, c'est le chant des oiseaux. Et d'ailleurs, si jamais ça vous arrive de vous balader en forêt comme ça, essayez d'être plus attentif à l'environnement. Je vérifie juste que tout soit bien sommé. Essayez d'être attentif à l'environnement parce qu'il y a plein d'animaux et vous vous en rendez pas forcément compte. Par exemple, l'été dernier, je faisais une rando avec ma soeur et il y avait des écureuils. Mais sauf que quand on marche, on a l'habitude d'être dans la tête, dans le guidon et on regarde pas forcément autour de soi. Alors que regardez, il y a plein d'arbres, il y a plein de faunes, il y a plein d'animaux. Et on s'en rend pas compte, on profite pas de ça. Parce qu'en réalité, on n'est pas dans notre élément. C'est les animaux, les rois de la jungle. Nous, on est une pièce rapportée. Alors déjà qu'on fout le bordel, qu'on pollue, etc. Ouah ! Oïe, 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 c'est magnifique ! Bon les petits potes, je suis revenu à l'appartement, c'était cool, j'ai pas tout filmé. Mais je reviens du point de vue sur toute Annecy. Sur une partie d'Annecy d'ailleurs, je vais faire votre point de vue demain. Et avant d'aller à la salle, je vais manger un petit goût. J'ai pris des coups de feuilles de lâche, je vous raconte pas. Petit pré-workout, on va manger du riz, bah, froid quoi. Et je vous jure, c'est de la torture. Je m'en rappelle là, c'est vraiment pas bon. On va partir sur deux galets de riz. Ça sera très bien comme ça, ouais. Là, je crois, elle est 19h20. Donc on graille ça, parce qu'il y a une grosse sangeante qui m'attend. J'aimerais bien avoir quelque chose en vide. Mes petits potes, je suis arrivé à la salle. Je commençais par des fentes. Fentes aux haltères, histoire de pré-fatiguer un peu tout. Là, on passe à la presse, en pyramidal montant-descendant. Je vous fais un petit tour de la salle. En gros, vous avez toutes les machines assistées. Presse, hard squat. Là, il y a un peu de machine pour les mollets. Franchement, c'est pas trop mal. Tout ça, en fait, c'est l'espace jambes en vrai. Tout ça, c'est pour les jambes. Ensuite, on a un petit espace crossfit, abdos, etc. Là-bas, on a tout ce qui est peg, dos. Et en-dessous, vous avez l'espace force. Et encore ici, en-dessous, il y a machine guidée. Avec les haltères, vis-à-vis. Franchement, la salle, elle est propre. Bon, allez. Sous-titrage ST' 501 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 On est mardi. J'ai rendez-vous, hop là, à 10 heures, avec Monsieur Rudy Koya dans sa salle de sport. Pour faire un petit training Matinal Bien sûr Donc on se dirige Chez lui Arrivé à 9h57 J'ai rendez-vous à 10h Tout va bien Pour le mieux du monde Alors Ce qui va se passer c'est que Là aujourd'hui Le planning Se fait au jour le jour Forcément parce que moi j'aime pas planifier Enfin j'aime bien planifier Mais là j'avais pas trop planifié quoi Aujourd'hui ce matin 10h training chez Rudi Koya Donc dans son Dans sa salle de sport Super physique Ensuite on revient côté Annecy Ou peut-être on revient à l'appartement Je pense On mange un bout On achète à bouffer On mange un bout Et il faudrait que pour 14h Je puisse repartir de chez moi Pour aller direction Plusieurs calls Histoire d'avoir plusieurs points de vue Histoire de se balader un peu De pouvoir Rouler Faire des routes sinueuses Visiter un peu le paysage Sachant qu'aujourd'hui C'est quand même Une journée où il fait Encore beau A partir de demain Ça va se couvrir Donc il va falloir Qu'on en profite Un maximum La partie peut commencer Je voudrais vous souhaiter Une bienvenue à tous Celui ou celle qui sortira Vain cœur D'ici je Remportera Une énorme somme d'argent La partie peut commencer Je voudrais vous souhaiter Une bienvenue à tous Celui ou celle qui sortira Vain cœur D'ici je Remportera Une énorme somme d'argent Souhaitez-vous participer A notre jeu Genjitsu La partie peut commencer Ok Bon Je vous reprends ici Entre la salle de sport Et comment dire Et le repas du Midi J'ai fait une petite sieste Je vous avoue J'étais claqué Je sais pas pourquoi J'étais fatigué Puis bon Vu qu'on est en vacances Autant en profiter Il se repose un petit peu Et puis Bah à 17h Là On va dire Qu'est-ce qu'il fait lui On rentre dedans Il est con lui ou quoi On rentre dedans Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501